Il n'y a pas longtemps et qui nous revient. Il nous revient avec un très bel album que voici. Cet album contient des chansons que vous connaissez tous très bien, parmi lesquelles la célèbre chanson « Mille sourires » qui a fait beaucoup de succès ici, qui a occupé la tête de notre hit parade pendant environ trois mois. Et là-dedans nous retrouvons également « Masse à la sirène », « Moueni » et « Fatou » la préférée. Évidemment, ne pas confondre avec « Fatou revient » que nous venions d'écouter tout à l'heure avec l'orchestre Historia. Maintenant, nous allons appeler quelqu'un que vous aimez bien tous et qui en tient très très bien sa santé. Nous allons le voir tout à l'heure. Et certains racontent que bientôt, il va rivaliser avec Pépé Calais. Voici Mané Sibaba, l'obélix du Zahir. Sous-titrage ST' 501 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 C'est l'artiste qui a vendu le plus de disques possible en 1983. Il a vendu 19 045 tours. Quoi ? 19 045 tours, faites les calculs vous-même. C'était avec la célèbre chanson Ceci, C'est là. Eh bien, puisqu'il est là lui-même, il ne part pas. On le garde encore avec nous ici pendant 6 minutes. Inutile de vous le présenter, vous le connaissez déjà. Voici Lizio Quimpa, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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